Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Mehdi fait ses adieux à Hortense, Ali se rencontre les deux vaux. Pendant ce temps, Lisandro et Anaïs s'embrassent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er juin dans Ici Tout Commence. Mehdi fait ses adieux à Hortense maintenant qu'il a atteint son objectif en créant son dessert signature, Mehdi est prêt à rentrer chez ses parents. Mais avant de quitter l'Institut, le jeune homme, qui n'a plus aucun espoir de vaincre la maladie, souhaiterait faire ses adieux à ses amis. Il retrouve alors Hortense et lui fait part de sa décision. Si la jeune femme est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie, Mehdi précise qu'il désire malgré tout vivre ses derniers moments seul avec sa famille. Dévastée, Hortense se réfugie dans les vestiaires pour pleurer. Peu après, elle confie à Maxime et Elliot que Mehdi a abandonné tout espoir de guérison et que plus rien de ne le retient désormais à l'Institut. Pour le fils d'Elcourt, son copain tient à elle et il estime qu'il fait sans doute cela pour lui éviter de souffrir. Plus tard, Mehdi rejoint Maxime et Noémie en cuisine. Après qu'il a fait ses adieux à la chef matrée, Maxime lui raconte qu'Hortense a l'impression qu'il l'abandonne et l'enjoint à avoir une discussion avec elle. Le jeune homme s'empare donc de son téléphone pour faire un live Instagram au cours duquel il fait une belle déclaration d'amour à Hortense. Ému, il déclare que la jeune femme a ensoleillé sa vie et que grâce à elle il a appris à croire en l'amour. Il explique ensuite vouloir faire ses adieux tant qu'il tient encore debout car leur histoire est tellement belle qu'il refuse de la gâcher par une fin triste et morbide. Même si sa vie a été courte, Mehdi juge toutefois qu'elle a été incroyable. En entendant son message, Hortense s'empresse de le rejoindre et l'embrasse. N'ayant aucune intention de renoncer à leur amour, elle ajoute qu'elle a encore espoir qu'ils guérissent. La nuit tombée, Hortense et Mehdi passent leur dernière soirée ensemble. La jeune femme allume trois bougies sur un plateau, une pour le passé, une pour le présent et une pour le futur sur laquelle elle a noté les initiales M plus H. Si la bougie représentant le futur est toujours allumée à leur éveil le lendemain matin, Hortense expose que cela voudra dire qu'il ne mourra pas. Enlacer l'un contre l'autre, ils s'endorment. Alice rencontre les deux veaux dans la matinée, Alice est avec Célia au bord de l'eau pour discuter. Elle admet avoir commis une terrible erreur en trompant Vincent et regrette également d'avoir fait du mal à leur famille. Par la suite, Alice se rend chez Clotilde afin de trouver une solution pour séparer leurs enfants. Comme la chef Armand se dit ouverte à ses suggestions, Alice est heureuse de constater qu'elles sont sur la même longueur d'onde. Peu après, Alice croise Guillaume dans les jardins de l'établissement et cherche à comprendre comment il a pu pardonner Clotilde de lui avoir caché la vérité sur Jérémy. Ce dernier répond que cela n'a pas été si simple puis évoque l'histoire d'amour entre Vincent et Clotilde. De retour au marais salant, Alice fait une crise de jalousie à Vincent et lui reproche de ne pas lui avoir parlé de sa relation avec Clotilde. En effet, elle est convaincue que son ex a toujours aimé Clotilde et qu'il n'a jamais cessé de penser lorsqu'il était ensemble. Lysandro et Anaïs s'embrassent au doublat, Fanny vient dire au revoir à Lysandro. Tandis que le chef de salle s'en veut de ne pas avoir été plus clair avec elle dès le début, Fanny ne lui en tient pas rigueur. Au moment où la jeune femme fait remarquer qu'il est attiré par son élève, Lysandro le reconnaît à demi-momé refuse cependant de laisser une ambiguïté s'installer de peur de perdre son travail. En quittant le restaurant d'application, Fanny tombe sur Anaïs et reconnaît sa défaite. Et d'ajouter qu'elle a toutes les cartes en main avant de lui souhaiter bonne chance. Désormais certaine que ses sentiments sont réciproques, la jeune femme rejoint Lysandro puis avoue qu'elle pense tout le temps à lui. Quand elle l'embrasse, Lysandro succombe finalement à la tentation en répondant passionnément aux baisers de son élève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada